Ok, alors ça va tous, c'est Nesouk, et on se retrouve pour Cyber Shadow, un jeu que j'ai voulu faire en live, et que j'ai arrêté de faire en live parce que j'ai eu des soucis techniques et ça m'a saoulé. Bah du coup, vu quand même que c'est un bon jeu, j'ai décidé quand même de le finir en vidéo, bon même si du coup c'est plus de la découverte parce que je l'ai déjà fini de mon côté, mais là j'ai refait une partie, j'ai recommencé, je suis arrivé au point où j'ai laissé tomber le live, basiquement. Du coup je vais au moins le finir en let's play, c'est-à-dire que vous voyez la fin, parce que c'est un bon jeu mine de rien, et on n'était pas si loin de la fin en fait. Voilà, on était sur ce bateau, voilà, on était sur ce bateau, la dernière fois, donc voilà, on va faire le bateau, on était vraiment pas loin de la fin en fait, c'est dommage que j'ai laissé tomber à cause de problèmes techniques, mais bon, que voulez-vous, je n'ai pas été fort, malheureusement. Et bon voilà, c'est un bon jeu, du coup j'ai appris un peu plus les mécaniques, bon je me suis entraîné à ce putain de bateau qu'on ne passe pas 3 heures non plus. Bon, du coup on faut regarder où arrivent les... En fait le plus chiant c'est ses ennemis avec les jetpacks qui laissent du feu sur eux. Bon, bien sûr c'est une partie où du coup j'ai pris plus de temps pour fouiller, hein, parce que j'avais vraiment pas fouillé, hein, notamment ma barre de SP, si vous vous souvenez, elle était... En fait j'avais trouvé qu'une seule upgrade d'SP, donc... Merde ! Voilà, je me suis foiré. Bon, ce qui est chiant par contre dans cet endroit c'est qu'il faut reconcer à la fois lui. Voilà. C'est pas un problème, faut juste réussir à bien parer ses ennemis. Donc du coup... Alors je vous avoue que par contre j'ai pas essayé d'avoir les succès, hein, parce que... Voilà. Et eux ils sont vraiment sans conséquences. Voilà. On aime beaucoup la musique de ce bateau, quand même, hein, faut le dire. Mais merde, quel con. Vraiment, le pire ennemi dans ce bateau c'est... C'est les ennemis qui laissent des flammes quand on les tue. C'est vraiment chiant. Bon, j'ai pas non plus de montrer 50 000 essais du même passage, hein, parce qu'on... On meurt beaucoup dans ce jeu, hein, faut accepter, c'est comme ça. Bon, par contre si je pouvais arrêter de jouer comme un gros sac, ça serait pas mal. ... Alors faut bien timer parce que sinon... Sinon en fait le truc m'est touché une fois Ok Je crois que c'est bon Enfin avec un PV Je crois que c'est bon Ok c'est bon Donc On arrive donc Au dernier niveau Enfin l'avant dernier niveau Et alors là par contre c'est vraiment Pour le coup c'est vraiment une de mes musiques favorites du jeu Vraiment la musique là elle est géniale Il n'y a pas à dire Bon on va tout de suite l'interrompre parce qu'il y a un boss C'est dommage Faut juste faire gaffe à ces missiles Mais sinon on peut faire comme ça ouais Mettre une Pogos Là c'est sûr que j'ai enchaîné le Pogos Bon en fait c'est vraiment le boss pour utiliser le Pogos Il n'y a pas de l'aider Il n'y a pas de l'aider Ok Ah j'ai compris J'avais oublié Faut détruire les mains parce qu'elles le soignent en fait C'est fait Faut 거부 C'est là, c'est bon. Bon je couperai les essais si je met trop de temps sur les boss Oh bah on peut le voir sur les mains aussi en fait Oh bon Ah merde Non ! Putain il lui est resté un PV ! Ah fais chier Ah pourtant il n'y a rien de dur Ah l'art de galérer sur des boss simples C'est bon Ok Alors Allez, voilà, c'est bon. Hop, c'est un autre grade de santé au passage. Je vais recharger mon esprit. Voilà, c'est parti. Bon, évidemment, c'est l'avant-dernier niveau, donc c'est le plus dur, c'est le niveau le plus dur du jeu. Alors, c'est normal qu'il n'y a pas de son, c'est une cinématique. Sans sa maîtresse. Shadow, tu m'as fiché la trouille ! Tu dois tenir le coup encore un peu. Elle est là, juste en dessous de nous. Ce champ de confinement bloque le flux d'essence. Il est bien plus puissant que celui du réacteur. Nous allons avoir besoin d'une énorme puissance de feu pour pouvoir atteindre notre maîtresse. Ok. Donc, on avance tout à cette cinématique. Ah, merde. Ah oui, je m'en souviens de ça. On peut avoir le timing. Merde ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Alors, je n'ai pas compris ce que c'est passé, mon dash a été interrompu. Putain ! En plus, là, si tu perds le dash, c'est foutu. Voilà, bon, techniquement, on aurait pu continuer tout ce truc, mais non. Ok. Donc, oui, ça va être le niveau de plateforme le futur du jeu, hein. Au cas où vous ne l'auriez pas compris. Ok. Merde ! Je pensais l'atteindre, mais non. Voilà, c'est comme ça qu'on fait parfaitement. Et c'est comme ça qu'on fait de la merde, aussi. Voilà. Vraiment, euh... Ce jeu... Bon, je ferai ma critique sur le jeu après. Hop ! Merde ! Je pensais pouvoir en chopper un, mais non. J'ai regardé les speedruns de ce jeu depuis... Ouais, les speedruns du jeu, une fois que tu as le dash... Une fois que tu as le dash et le slash, c'est un kiff. Vraiment, cette musique, par contre... Cette musique, elle déchire, hein. C'est un vengueur. What ? Bon, je n'ai pas compris, là. Ah, j'ai plus d'esprit, c'est pour ça. Ah ouais. Ouais. Là, par contre, j'ai plus d'esprit et j'ai plus rien. Allez, recommence. On va essayer de passer ce passage. Non, pour moi, c'est le niveau le plus dur du jeu. Pour moi, c'est le niveau le plus dur du jeu. C'est que de la plateforme hyper exigeante. On va y aller doucement, hein. Voilà. Oh, putain, le checkpoint était juste là. Ok, d'accord, j'ai loupé mon double saut. Oh, putain, oui, ce passage. Bon, dès là, si on fait ça, ça ne va pas le faire. Oh, ce passage. Alors, attendez. J'avais réussi à le faire parfaitement, ce passage, mais... Ah, mais putain ! Quelle mort de merde ! D'accord, je me suis pas rattrapé sur le bouton, ok. Je pensais que ça rattrapait le bouton, mais apparemment non. Connard ! Connard ! Connard ! Ça va. Il y avait le nombre de fois que j'ai lancé des shurikens par erreur. Voilà, bon, c'est pas trop mal. Franchement, là, c'est pas mal. On n'a plus tout l'esprit, ça, c'est un peu chiant. Allez, voilà, il se passe. Un peu, je déteste. Oh, sérieusement ? Ok, ça, c'était une mort de merde. Voilà. Vraiment, quand on a plus d'esprit, par contre, c'est vraiment la galère. Ça, on peut pas l'aider de faire ces trucs-là. Bah, je parle pas beaucoup, parce que, bon, hein. Allez, allez, une spin perdue. Ah, ça, c'est débile, là. Ah, ça, c'est débile, là. On peut pas. C'est débileux. C'est débileux. C'est débileux ! Car, c'est débileux. Coi, c'est débileux. C'est débileux. Merci Voilà, ça c'était bien Et là je crois que c'est le boss, de mémoire Ouais, c'est le boss Un boss qui est très chiant Ouais, bon c'était débile, là ce que j'étais Il n'y a rien par là ? Non, ok Donc Ok Oh là là Ça fait de la merde En fait, il avait galéré contre ce boss Ouais Ouais, je ne sais plus comment j'allais gérer ce boss en vrai Tu vois, je vois que je n'arrive même pas à lui enlever la moitié de sa vie Donc, cool Ça fait de la moitié Hop, c'est là Oh merde Dommage Ah, il faut charger avec vous en fait Qu'est-ce qu'elle n'est pas toute en verte ? Faut charger avec vous Qu'est-ce qu'elle n'est pas la moitié ? Oh, je ne vais pas faire ça Je ne vais pas faire ça Je ne vais vraiment pas faire ça Oh, je ne vais pas faire ça Oh, je ne vais pas faire ça Voilà Je n'étais pas sûr C'est pas si dur Voilà Donc, on arrive au sommet de l'ascenseur Et là, vous tenez bien qu'on va arriver au climax Voilà Alors déjà, on entend la musique Que oui Si vous reconnaissez, c'est un remix du thème du... De l'écran titre Donc, ça veut tout dire D'après mon analyse Une frappe aérienne sur un ennemi Te permet de reprendre pied instantanément Cela signifie donc que tu peux sauter ainsi de manière répétée Double, triple ou quadruple saut Tu vas littéralement pouvoir décoller Alors ça, je trouve ça dommage que je t'explique ça à la fin Mais en fait, tu peux utiliser le pogo comme ça Voilà, pour te rattraper Mais en vrai, c'est un truc qui est super utile Pendant quasiment tout le jeu que tu utilises bien Parce qu'en gros, ça permet d'étendre ton seau en plus Ah, connard Merde Par contre, je joue comme un psy là Mais merde Bon, là je joue comme une merde Voilà, exactement Merci de confirmer Alors, du coup là, c'est le niveau final Donc, je vais vous embêter Putain Ah oui Bon Voilà, il faut garder tous les ennemis Dégage Mais Bon On recommence Ah, ça me gonfle là Mais sérieux, je sais Qu'est-ce qui m'a touché là ? J'ai même pas vu ce qui m'a touché là Oh mais putain Mais vraiment Faut que j'arrête de jouer comme un handicapé Là, c'est pas possible Celui-là Celui-là, je joue comme un handicapé Ça va pas Mais Ce niveau est pas dur par contre Quand tu y arrives pas C'est frustrant Mais d'une frustration Vous n'avez pas idée Bon, c'est mort C'est mort parce qu'il faut faire pas Que les ennemis soient là Pour En fait, ce niveau est pas super dur Par rapport à ce qu'on vient de faire Mais Quand tu le rates C'est hyper frustrant Parce que tu retombes Et tu dois tout recommencer Mais t'es sérieux ? Il est revenu comme par hasard Sur ma trajectoire Putain Ah, ça m'énerve Dégage 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 Ok Oh, mais Oh, là, là Oh, là Ah, merde Voilà Il y a un truc pour y'a pas la dissupper Evidemment Oh, là Oh, là Oh, là Oh, là Oh, là Oh, là Ok. Mais merde ! Mais j'en ai marre de ces petits machins de merde ! Ah, c'est les pires. Ah, mais ces petits machins, c'est les pires, je vous jure. Voilà. Ah, c'est les pires, ces machins. Ok. Ah là là, ces niveaux, ils... Franchement, ce niveau n'est pas super dur, mais hyper frustrant. Il n'y a rien de pire que de tomber alors que tu as fait un bon progrès, et de devoir te retaper. Dégage. Mais non ! Putain, ou alors de tomber par une connerie comme ça, vraiment. Ah, parce que tu joues comme un pied. Là, vraiment, là, c'est juste que j'ai joué comme un pied, là. Et vraiment, ça m'énerve, là. Ça me saoule. Voilà, on va faire comme ça, ce sera plus simple. What ? T'es sérieux ? Mais... Mais... Ah... 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 Ah, lui, il est inesquivable. Ah... Ah, mais sérieusement ! Putain, mais c'est inesquivable ! Ah, putain ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Evidemment ! Je suis vraiment très mauvais pour esquiver, hein, c'est pas important ! Eux, par contre, sont très bons pour esquiver ! Ah... Bon, on peut se tomber. Oh là là, on se fait sniper dans tous les sens. Là, il y avait rien à faire. Je me suis fait sniper dans tous les sens avec un ennemi que je ne pouvais pas éviter. Pourquoi il l'a pas chopé, il l'a pas... Oh, putain ! Et je vous jure, ce niveau... Il est d'une frustration. C'est impressionnant. Voilà ! Et pourquoi il l'a pas chopé tout à l'heure ? Mystère ! Non ! Bon. Ah, écoutez, reset, hein, parce que là, franchement... Oh, mais sérieusement ! Eh, je vous jure, le premier écran, c'est le pire. Et le problème, c'est que t'es tellement ruiné après le premier écran, que les autres écrans, tu te fais défoncer. Parce que oui, le premier écran est le pire, hein, vraiment. Une fois que t'as passé le premier écran, après, il faut essayer de survivre, quoi. Ça, malheureusement, c'est pas une chose assez à faire. Allez, bande de mauvaisettes ! Mais, putain... Minervus ! Evidemment ! Là, c'est ça, le problème. T'es tellement ruiné à la fin du premier écran... Voilà, t'arrives ici, et là... Voilà. T'arrives ici, et là, il faut que t'attendes, et donc tu te fais avoir, parce que t'es un boulet comme moi. J'en ai peur de mourir sur des morts de merde, comme ça. Mais bon, c'est toute l'histoire de ma vie sur ce jeu, mourir sur des morts de merde. Et moi, ça... Je me fais sniper, quoi ! J'ai pas trop compris ce que c'est passé, mais je vais enfin en prendre un bras. Je ne sais pas pourquoi il a mis une villa, parce que je ne vais pas la récupérer. Voilà ! Pour la fois que j'ai encore mon upgrade, en arrivant dans le deuxième écran. What ? Ok. Bon, là, en fait, la lame me saoule. Alors, j'aurais jamais cru dire ça, mais la lame me gêne. La lame me gêne ! Voilà ! Voilà ! Mais putain, mais ces petites saloperies, là ! Dégage ! Trop loin. Oh, mais c'est vraiment des saloperies, ces trucs ! Regarde-moi ça ! Oh, évidemment ! Allez ! Voilà ! Ah, c'est lequel ! Ah, dommage ! Ouf, c'est bon ! Et là, ça y est ! On est au boss final ! Là, on est au boss final ! Donc, euh... Boss final qui... Est pas... Qui est pas évident. Je n'a jamais été dit de nous rejoindre dans notre clan. Notre héritage, notre véritable pouvoir. L'essence qui... Qui déverse de l'Ethos. Je n'a jamais mérité d'en bénéficier. Nous serons immortels bientôt. D'autres maîtresses seront entièrement régénérées. T'as pas de raison de te battre. C'est moi qui ai ramené Shadow. Comment oses-tu chercher à me l'arracher de nouveau ? Baliverne ! C'est un escroc ! Je vais vous le prouver ! Alors, euh... Maîtresse, vous recouvrerez la raison une fois débarrassé de lui. Alors, euh... Voilà, le deuxième combat de l'appariteur. C'est l'un des... Le meilleur thème de combat du jeu, honnêtement. Ah, merde, c'est raté. C'est raté, là. Bon, faut que je me souviens de ses patterns, par contre. Mais euh... voilà. Voilà. En fait, c'est pas un boss dur. Vraiment, c'est que le préliminaire, même. Le vrai boss final, c'est après. Voilà. Voilà. Voilà, donc le docteur Progen... Enfin, le professeur Progen, on le rencontre enfin. Appariteur, tu as atteint les limites de ton utilité. Je vais donc te révéler la vérité. La procédure de transfert de l'essence de ta maîtresse a échoué. Tu te raccroches à une copie primitive animée par une lignade. Ah, une vulgaire contrefaçon. Une abomination. Quoi ? Docteur Progen, comment est-ce possible ? Elle se souvient ! Je sais bien que quelque chose n'avait pas, mais je ne sais plus quoi dire. Père, je suis sincèrement désolé. Ceci n'est qu'un assemblage de données fragmentées et des brisures des souvenirs de ma fille. Celui-ci n'a rien à voir avec ma fille. Ta véritable maîtresse est en stade, ici, sur Mecha Island, à l'abri des ravages du temps. Lorsque j'aurai finalisé mes recherches, je sors en mesure de la sauver pour de bon. Appariteur, tu as trahi ton plan et tu as manqué à tes engagements envers moi. Ton heure est venue. Voilà, et donc, le boss. Final Shadow. Bientôt, tu rejoindras les élémentaires dans la servitude. Grâce à vos pouvoirs combinés, je ne connaîtrai plus aucune limite dans cette réalité. Toutes les possibilités me seront ouvertes. Ma fille et moi, elles seront enfin réunies. La première phase, il est protégé par un bouclier, il faut le briser avant de pouvoir l'endommager. Honnêtement, pour moi, c'est la phase la plus dure du boss final, celle-là. Voilà, parce que le problème, c'est qu'après, tu finis avec cette phase et tu enchaînes sur la troisième et tu n'as aucun PV. Cette phase-là est moins dure, mais comme tu as été ruiné par la deuxième phase. Ok, donc là, maintenant, il est en l'air. Voilà. Ah, merde ! J'ai atterri un pixel de trop sur la... Ok, c'est pas grave. Donc, le problème, par contre, c'est qu'il faut recommencer à pariteur et la première forme avant. Il arrive comme ça. Je pense que si je n'y arrive pas rapidement, je vais couper tous mes essais. Je vous montre les deux, trois premiers essais et puis sinon, voilà. Voilà. Un pariteur, vraiment, c'est une blague quand on a compris le pattern. C'est vraiment la deuxième phase pour moi qui me gêne. Ah, parce que c'est un... C'est presque un bonétel, le machin. Mais bon, là, je m'en suis bien sorti. Alors, en fait, je vais essayer de faire la même chose. Je vais essayer de péter celui qui est là. Et celui qui est là. Maintenant, je vais essayer de me comprer sur lui. Et en fait, je vais utiliser la dernière comme tremplin pour l'atteindre. Hop là. Et il est vraiment moche, ce bassin. On dirait un espèce de cerveau. Et il est vraiment moche, ce bassin. Ah, bah du coup, je vais libérer la troisième. Alors, en fait, quand tu libères la troisième, c'est chiant. Parce que... Voilà. Faut que tu attendes que la verte fasse... Des plateformes. Pour voir que la rose te donne ça. Et pour faire ça, voilà. On va écouter, deuxième try pour ce boss final. Sachant que le boss final m'a demandé je sais pas combien d'essais la première fois. Je suis très content de moi, là, pour le coup. Donc voilà, on va pouvoir voir la fin. Écoutez, franchement, ouais, le boss final, là, je suis très satisfait de moi, pour le coup. Parce que, franchement, la première fois le boss final, je vous jure, j'ai passé des heures. Ah, donc là, il faut essayer de rester derrière elle. Parce que là, oui, en fait, on était vraiment en train de monter dans une fusée, hein. Donc, on était vraiment partis dans l'espace, là. Voilà, donc du coup, ça, en fait, c'était l'IA, c'était une copie de la fille du Dr Progen, donc notre maîtresse. Voilà, et là, on attaque notre petit compagnon. Et il va nous faire déposer en toute sécurité. Et donc là, on a les trois élémentaires. Libérés, et de notre confinement en matériel, nous nous unissons afin de servir notre maîtresse une fois de plus. Ensemble, nous serons à mesure de l'aider à achever sa mission. Aussi affaibli sois-tu, tous ensemble, nous détenons la clé de sa libération. Ensemble, nous pouvons la délivrer. Je crois que c'est notre chance. Libérons notre maîtresse. Ta tonicité nous a rendu justice. Notre maîtresse savait que tu as été destinée à toujours un rano. Réunie, nous pouvons la tirer de l'oubli. Ok, donc faut juste sauter dans la boule. Et on va devenir un super saiyan. Et on perd du DPD au fur et à mesure, donc faut pas non plus traîner. J'aime bien parce que, en fait, voilà. Narratif, via le gameplay, on te montre que Shadow est en train de mourir. Donc il faut qu'il libère la maîtresse rapidement. Allez, je laisse la fin. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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